Merci à tous les téléspectateurs de Clara Cognit TV. Merci partout où vous nous suivez et comme d'habitude, vous le savez, avec Clara Cognit TV, nous avons toutes les informations qui sont possibles de la province du Sankourou et comme je vous le disais, nous allons faire aussi la découverte de la province du Sankourou dans tous les six territoires. Je vous ai toujours dit, Clara Cognit TV va recevoir beaucoup d'invités sur notre plateau et je vous ai toujours dit, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications sur les problèmes concernant la province du Sankourou. Voilà mesdames et messieurs, comme vous le constatez, aujourd'hui nous avons dit accueillir un grand invité sur notre plateau. Il s'agit de messieurs les doctorants, mère-fils Jean-Paul Oyombo-Chembo. Je pense qu'il est avec nous ici à Tsumbe. Nous allons découvrir ensemble de quoi il est capable, de quoi s'agit-il. Monsieur Mervis, bonjour. Bonjour monsieur Didier. Voilà, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Très plaisir. Et je pense que tous les fidèles auditeurs et auditrices et si tous les téléspectateurs déclarent à Cognit TV, soient de nous suivre dès début jusqu'à la fin et ils sont très contents, je ne sais pas. Monsieur Mervis Oyombo, vous êtes les doctorants, comme nous avons les informations à notre possession. Je ne sais pas, quel est d'abord votre objectif ici au Sankourou, dans la province, que tout le monde dit parmi les 26 provinces de Sankourou et 21e province dans la République démocratique du Congo. Quel est votre objectif au Sankourou ? Oui, je pense que je suis à la maison. Je suis chez nous dans le territoire, à la maison, originaire d'ici. Et je pense que nous sommes ici, en fait, nous sommes à la maison et originaire d'ici. Mes objectifs, comme tout autre patriote, c'est celui de construire, améliorer et chercher des avancements dans le développement et des conditions de vie de nos compatriotes qui vivent ici au Sankourou. Nous sommes, nous avons une ONG, Grand African Project, GAP, qui travaille dans différents secteurs avec nos mamans et avec la jeunesse. Et nous travaillons aussi dans le développement, en fait, comme vous pouvez le savoir. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très contents d'apprendre de vous-même que nous avons une organisation non gouvernementale, ici, au Sankourou, basée, les sièges à Tchoumbe, dans le territoire de l'Ubefou. Voilà, mesdames et messieurs, vous-mêmes, vous savez, avec d'habitude, Didier Shonda, c'est quelqu'un qui aime trop poser des questions. Aujourd'hui, nous allons deviner ensemble de quoi s'agit-il. C'est qui, messieurs Mervis Jean-Paul Oyombo-Chimbo ? Voilà, messieurs Mervis Jean-Paul Oyombo-Chimbo, on ne sait pas jusque-là, vous êtes de quel village, quel territoire. Nous avons bien compris, nous avons bien encaissé que vous êtes dans votre maison, au Sankourou. Mais les Sankourous à ces territoires, on ne sait pas, vous faites partie de quel territoire et quel village du Sankourou. Je suis personnellement de l'Ubefou comme territoire, c'est fait à Mounjangando, et je viens du gouvernement Okanjo, et originaire du village Vunga. C'est d'où j'étire mes origines, mes dernières parents, mes ancêtres, viennent de Vunga au fait, et je suis du territoire de l'Ubefou, la seule territoire où nous sommes actuellement. Très content, très content téléspectateur de la prendre. Vous voyez les images, déjà avant que je parle, vous voyez, il y a de la lumière à Tchoumbe. Donc, le marché de Tchoumbe est éclairé, comme vous voyez, mesdames et messieurs. C'est grâce à M. Mervis Jean-Paul Oyombo-Chimbo que nous avons récit la lumière ici. Mais permettez-moi de poser une question de savoir si les lumières ici sont venues, donc des comptes privés de M. Mervis Jean-Paul Oyombo-Chimbo, ou soit, c'est de la part de l'ONG Grand Africa Project. Oui, oui. Comme je disais, je suis le responsable de l'organisation Grand Africa Project. Je suis le président actuel siégeant de l'ONG, et comme c'est une organisation, on a des fonds qui sont alloués à l'organisation. On a des partenaires. Je pense que je suis le partenaire principal, avec différents autres partenaires qui nous aident avec la logistique, qui nous aident dans différents secteurs de partenaires. Mais quand ça arrive sur les finances, on travaille avec des partenaires, et moi en tant que premier partenaire. Donc, je dirais sur le plan des fonds, les fonds sont totalement découlés de plusieurs partenaires. Mais je suis le partenaire numéro un, qui met à plus de 90% de ceux qui sont les fonds sur le plan capital. Merci. En tout cas, merci beaucoup de l'apprendre de vous-même, parce que tout le monde est en train de chanter la chanson, comme la chanson de Pené Diamba permettait. Nous avons de la lumière à Tchoumbe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui apprécie votre organisation non-gouvernementale. Il y a aussi un mouvement avec des jeunes. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés comme s'ils étaient dans de grandes villes. C'est la première fois de voir des conférences dans des universités et instituts supérieurs à Tchoumbe. Et pour votre information, beaucoup nous ont contactés aussi des différents territoires, en demandant à ce que vous pensiez aussi, un jour, de les faire aussi dans d'autres territoires aussi, parce que ça a donné une très bonne image pour la province du Sankourou, et surtout les territoires de Loubainfou, qui est aussi Tchoumbe inclus dedans. Et par là aussi, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire aux téléspectateurs, pour tout ce que vous voyez au Sankourou, parce que vous étiez partout, je ne sais pas où vous avez eu le temps de voyager, à l'extérieur du pays, tout comme à l'intérieur du pays, dans les provinces. Regardez le Sankourou, comment le Sankourou est. Le Sankourou est encore enclavé, pour dire la vérité. Il n'y a pas un maître de Macadam. Chez vous, là où vous dites, je suis dans ma maison, regardez votre maison, pas même un maître de Macadam. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'organisation non gouvernementale? Je dirais personnellement, je pense que le plus grand problème ici, c'est le problème des leaderships, le problème des institutions, des personnes en fait, des institutions et les personnes. On doit arriver à un point de savoir faire la différence entre ce qui est un bien privé et ce qui est un bien de l'État. Je pense à ce niveau, il y a un manque de leadership et c'est ce manque de leadership qui occasionne en fait tout ce qui est comme chaos dans la province. Je pense que si la jeunesse est levée, je pense que si la jeunesse acceptait de travailler ensemble, il y a beaucoup de problèmes qui seront réglés. Et parmi nos missions, c'est de chercher à réunir cette jeunesse ensemble, à amener cette jeunesse à la conscientisation. C'est pourquoi nous faisons des conférences et nous enseignons ainsi partout. Enfin de réunir ces jeunes et les remettre sur une ligne pour tracer la limite entre les passés et l'avenir des Choumbés et l'avenir du territoire ainsi que l'avenir de la République. Telle est la vision dans laquelle nous nous inscrivons. En tout cas, merci beaucoup de recevoir de telles réponses de votre part. Maintenant, c'est tout le monde qui veut poser des questions parce que tout le monde a vu. Regardez très bien. Il y a déjà la lumière à Choumbé. Regardez. Et Madame Clarisse à Cony, elle est en train de nous regarder aussi. Je ne sais pas. Si vous avez un mot pour votre maison, votre Sankourou pour un avenir meilleur en tant qu'organisation, en tant que jeune aussi qui peut travailler bec et ongle ensemble avec les autres pour avoir un avenir à Dieu. Je ne sais pas si vous avez un message fort à la population et surtout les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. à ce qui est le message que je veux passer à ma génération, le message que je veux passer aux jeunes, c'est très simple. C'est que nous devons se rassurer qu'il y ait une interdépendance, un travail continu entre nous. ça veut dire accepter de travailler ensemble, s'accepter comme nous sommes et essayer de planifier notre avenir ensemble. à ceux qui sont en train de nous combattre, ceux qui sont en train de défavoriser au fait notre province. Le message est très clair et très simple, nous ne nous laisserons pas faire premièrement et deuxièmement, nous facturerons tout le monde, toute personne qui continue à contribuer au malheur de notre population. Nous nous rassurerons à la fin qu'il y ait une facture pour nous parce que c'est un combat continu, il y a des gens qui se battent, il y a des gens à chaque jour et chaque instant qui essaient d'améliorer au fait les conditions de vie de notre population et nous prions aux gens qui ont cette bonne volonté de continuer. Un homme a dit au fait, le monde n'est pas détruit par les faisers de mal au fait, le monde est souvent détruit par les gens qui savent faire des biens et ils ne s'inscrivent pas dans cette logique de le faire et nous croyons que mon appel et le message serait à toute personne qui a la bonne volonté, qui est prêt à aider la République et aider sa province, il est le moment, il est le bon endroit, c'est maintenant au fait qu'il y a de son pouvoir besoin de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci téléspectateurs de Clara Coin TV, comme vous le constatez très bien. Je vous rappelle que nous avons récit aujourd'hui les doctorats. monsieur Mervis Jean-Paul Oyombo-Chembo et surtout aussi il a organisé des très bonnes choses sur l'organisation non-gouvernementale Grande d'Africa. Je peux les citer. Il y a eu l'organisation d'abord des conférences et débats dans les différentes universités et institutions supérieures. Il y a eu aussi des challenges pour la première fois dans l'histoire de la province du Sankourou de voir les étudiants se réunir et jouer le football ensemble pour renforcer l'amour. Je vais encore vous citer. Il y a eu encore des lampes qui ont été projectées au marché d'abord central de Tchoumbe et dans d'autres villages et d'autres territoires. Mesdames et messieurs, vous aussi vous voyez comment les gens sont en train de penser pour aider notre jeune province du Sankourou. Vous aussi, qu'est-ce que vous attendez ? Si vous avez une pierre, vous pouvez quand même aider l'organisation non-gouvernementale de la part de monsieur Mervis, Oyombo-Chembo. Ça va beaucoup aider à construire des bonnes initiatives à la jeunesse car on a toujours dit la jeunesse c'est l'avenir et la jeunesse c'est la puissance du monde. Si aujourd'hui, comme lui-même il disait ici, nous les jeunes, nous échouons à nos devoirs, c'est que nous allons vendre notre province de génération en génération. Merci, je vous rappelle qu'aux antennes et devant la caméra, vous étiez avec votre humble serviteur de tous les jours, journaliste DJ Shonda et derrière la caméra, je suis servi par journaliste Stanik Diata. Tout ceci se passe par la coordination de madame Clarisse à Cogni TV. Merci et restez toujours branchés pour recevoir toutes les informations. Au revoir.